Je m'appelle Ambroni Mbamouti Giselle. Je suis ancienne volontaire de réciprocité. J'étais à Marseille, la ville la plus belle en France. Bon, excusez-moi pour les autres villes, mais... J'étais à la Fondation Apprenti-Auteuil et j'avais pour mission d'aider les personnes en grande difficulté à réussir le parcours scolaire. Mon parcours, j'ai une licence en droit, mais une fois étudiante, j'ai intégré ISEC, c'est une association de leadership où on prône plus le leadership des jeunes. J'ai également été militante au niveau du club UNESCO. Là-bas, j'ai été responsable à l'éducation et à la formation, directrice technique de la troupe de danse. Je suis chorégraphe et danseuse, ajouté à un don de couture qui vient de ma maman. Et voilà, je fais le stylisme. C'est ce parcours-là qui m'a permis de participer à des festivals internationaux et j'ai appris, j'ai acquis des connaissances là-bas. Ce qui m'a donné un autre biais pour participer à 1 million 2021 à organiser par plan international Togo. Donc voilà un peu, en bref, mon parcours jusqu'à devenir volontaire internationale de réciprocité. Aujourd'hui, volontaire nationale de compétences à la NVT. Lorsque j'ai vu la mission de la NVT, je me suis dit, la mission, elle me décrit au fait, parce que c'est coach et médiateur scolaire. C'est le moment maintenant de se perfectionner, mais une perfection à l'international autre que la culture africaine, parce qu'elle est différente, la culture de l'autre côté. Le coaching de l'art n'est pas le coaching de j'avais. Donc, je vais aller apprendre. Est-ce que je peux adapter à celle d'ici? Je l'adapte à celle d'ici. Voilà pourquoi je n'ai pas suivi pour le volontariat. Normalement, les jeunes que nous accadrons devaient finir le 30 mars. Ils devaient finir le 30 mars et commencer leur stage. Mais avec la crise, la crise avait commencé un peu plus tôt. On pensait que bon, on devait avoir le temps puisque c'était le moment de faire des échanges avec eux et les préparer par rapport à leur CV, par rapport aux entretiens, par rapport à la lettre de motivation. Mais on n'avait pas ces temps. Ils avaient aussi des devoirs. Donc, du coup, on a dû adapter la situation en faisant les rencontres par Google Meet, par Hangout. Et on échangeait avec les jeunes. Même, on les aidait à faire les devoirs en ligne. On devait vraiment s'adapter. Même nos réunions du personnel, on le faisait par Hangout ou par Zoom. C'est le niveau ou bien l'interprétation qu'on donne au respect. Contrairement à celui de la fille, elle est différente. Surtout envers nos professeurs, envers les personnes qui sont vraiment différents. Il y a une liberté d'expression qui est à un niveau tellement élevé qu'à un moment donné, si tu ne te rappelles pas que là, c'est son niveau d'expression qui le permet, tu vas le prendre ici, en version africaine comme un manque de respect. La première chose que j'ai appris de cette expérience, c'est d'être soi. Peu importe où vous allez ou ce que vous avez envie de faire ou de venir, soyez vous-même. Vraiment l'ouverture. Il ne faut pas se focaliser sur sa mission qu'on est venu pour faire. Il faut être prêt à s'ouvrir. C'est de savoir pourquoi tu y vas. Le volontariat, à la fin, il t'apporte quoi ? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre ? Qu'est-ce que tu as envie de développer ? Mon slogan préféré, c'est garder le sourire.